Donc, lecture d'un petit article d'actualité concernant une exposition d'artistes de bandes dessinées et mangas internationales qui se passe à Kyoto. Et on va voir un peu pourquoi. Kyoto-shi, la ville de Kyoto. Kanji, là, c'est « shi », la ville. «世界 no mangaka », des mangaka, des auteurs de bandes dessinées du monde entier. « Sekai », le monde. « Ga », marque du sujet. « Taïsetsu », c'est un adjectif, normalement. « Taïsetsu », ça veut dire « précieux », « important ». « Taïsetsu sa », ça veut dire « le caractère important », « l'importance », « la préciosité », si vous voulez. « Heiwa no taïsetsu sa », à quel point la paix nous est précieuse, l'importance de la paix. « O kaïta tenji-kai », « tenji-kai », c'est une exposition. J'ai juste regardé par rapport à « tenran-kai », c'est un peu pareil. « Tenji-kai », c'est vraiment, c'est très, je pense que c'est quasiment qu'avec des œuvres d'art. « Kaïta », c'est la forme en « ta » de « kaku », en l'occurrence, ça va être « dessiné ». Donc, ils ont dessiné une exposition où ils représentent l'importance de la paix. « L'occurrence, c'est un peu pareil. » « Je sais pas pourquoi j'ai dit « j'ai dit « ukraine ». C'est « ukraine ». « L'occurrence, c'est un peu aussi ». Rôsia a l'Ukraine à l'Ukraine, et a commencé à l'écrivain de la ville de la ville de la ville de la ville de l'Ukraine. Rôsia a l'Ukraine à l'Ukraine à l'Ukraine. Oulala, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ne vous inquiétez pas, on a une petite respiration avec. Le ten là, ce qui va nous permettre d'aller en profondeur sur cette première partie de phrase. Le mot-clé là, c'est « hantaisite ». Souvent, on va commencer par la fin. « Hantaisuru », être opposé à, être contraire à. « Koto ni hantaisite », « koto ni hantaisuru ». Donc, le fait, enfin, ils sont opposés à « koto », à quelque chose. C'est quoi ce koto ? Eh bien, ce koto, il est précisé par la petite proposition déterminante que vous avez là. « Russiaが Ukraineを攻撃している ». «攻撃する », là, au progressif. «攻撃している ». «攻撃 », c'est « attaquer ». « Koto, le fait que la Russie, Russia, soit en train d'attaquer l'Ukraine, Ukraine, non pas Ukraine, Ukraine, ni hantaisite. » Donc, en opposition à l'attaque en cours de la Russie contre l'Ukraine. La forme en T, là, ça montre que c'est en faisant cela. Ils sont en guise d'opposition, on pourrait dire quelque chose comme ça. «世界の漫画家 », donc des artistes mondiaux, des artistes de bande dessinée, «平和の大切さを書いた漫画の展示会が京都市で始まりました ». «平和の大切さを書いた漫画 », donc des漫画 qui décrivent, on pourrait dire quelque chose comme ça, qui dépeigne l'importance de la paix, qui exprime l'importance de la paix, « no tenji-kai », « tenji-kai », l'exposition, une exposition de ces mangas, «が », marque du sujet, « Kyoto市で始まりました ». « Elle a commencé à Kyoto, dans la ville de Kyoto ». « Salut, one manu-show, comment tu vas ? » « Tenji-kai-de-wa, ukraine-na-na-do-jus-san-no-kun-ni-no-man-ga-ka-ra- « a-tsum-atte-hya-ku-n-na-ju-tén-no-man-ga-kara- 100点を展示しています ». « Merci pour le prime menu ». « Arigato-gozai-ma-s ». « Tenji-kai-de-wa », dans cette exposition, « Ukraina-na-do-jus-san-no-kun-ni-no-man-ga-ka-ra ». « Ukraina-na-do-et », etc. « Nado », ça lui donne une valeur d'exemple, et pas forcément de règles exhaustives. « Ukraina-na-do-jus-san-no-kun-ni ». « Venu des mangaka ukrainiens et de 13 autres pays », enfin de 13 pays dont l'Ukraine. « kara-atsumatta ». C'est le verbe « a-tsumaru » qui veut dire « se rassembler ». « Nanajuu-ten-no-manga-kara ». « Nanajuu-ten-no-man-ga-kara ». « Yaku-nanajuu-ten », pardon. « 170 plus ten ». « Ten », c'est le point. Et là, c'est un compteur qui est utilisé pour compter les mangas. Pour compter, j'imagine, peut-être les planches. J'ai un peu vérifié. Des points, des marques, des articles. Oui, « works of art ». Ce ten, c'est un compteur qui est utilisé pour les œuvres d'art. Quand vous voulez dire qu'il y a 170 pièces, c'est ce compteur-là. En vrai, est-ce qu'on a besoin de le savoir ? Pas vraiment. Puisque ça se comprend. « Yaku-nanajuu-ten-no-manga-kara ». « Yaku-ten-wo tenji-shite-imas ». Ah, d'accord. Donc, ils ont rassemblé 170 pièces. Mais à partir de ces 170 pièces, vous voyez, il y a le « kara » qui veut dire « à partir de ». « Yaku-ten-wo tenji-shite-imas ». Ils en ont exposé 100. « Tenji-suru » « Tenji » l'exposition. « Tenji-kai ». Vous retrouvez ça pour indiquer le rassemblement. Le fait qu'il y a des gens qui se rassemblent. Il y a notamment un mot qui est très utilisé en japonais qui est « tai-kai » avec le « tai » de « ooki ». « Tai » et le « kai » de « au » se rassembler. « Tai-kai », ça veut juste dire un grand événement. Un événement de grande ampleur. Nous, on n'a pas de mot équivalent. On va dire un événement. Mais un événement, ça peut être 4 personnes. Comme ça peut être 4000. « Kanada no mangaka wa » « Sencha ga Fasuna ni narande iru manga o kakimashita » Je suis content parce que ça ne fait pas longtemps que je l'ai appris ce mot. « Fasuna » Qu'est-ce que ça peut vouloir dire « Fasuna » ? Est-ce que vous devinez dans le chat ? Oui, Chadou, tu as raison. « Kaigi », le « kai » de « kaigi », c'est le même « kai ». C'est le « kai » de « tenji kai ». « Se rassembler ». Le verbe « have », « rencontrer ». Enfin, oui, ce n'est pas « se rassembler », c'est plutôt « rencontrer ». Donc « Fasuna » en anglais « fastener » mais qui, généralement, on ne va pas utiliser ce mot-là. Ça vient du verbe anglais « to fasten ». C'est non pas « accélérer », mais « attaché ». « Fasuna », c'est quelque chose qui sert à « attacher ». À « attacher » quoi, à votre avis ? Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Je vais vous le donner dans quelques secondes. Bon, allez. « Fasuna » « Fasuna », c'est tout simplement La braguette. Une braguette. Une braguette. Zipper. Fasuna. Kanada no mangaka wa « sencha ga ». « Sencha », c'est le « sen » de « senso » qui veut dire « la guerre ». « Sencha ga », donc là, le « sha », vous voyez, c'est « kuruma ». Donc, un « char de guerre », un « tank » quoi. « Sencha ga fasuna ni narande iru manga o kakimashita ». Donc, lui, il a écrit un « manga », mais en fait, c'est plutôt simplement une planche, un dessin. Ou « narande iru ». « Narabe », ça veut dire « être aligné », être en rang. Donc, il a écrit, donc cet artiste canadien, il a dessiné une planche où sont alignés des tanks devant une braguette. C'est ce qu'on a vu là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment la fermeture éclair qui est refermée par les russes, quoi. « Fasuna ga shimaru to ukraina no koki ga rocian no koki de mié naku naimasu. » « Fasuna ga shimaru to ». Ah, l'une de mes particules préférées, le « to », qui indique qu'est-ce qui se passe quand quelque chose d'autre arrive. Et c'est toujours quelque chose de mécanique, de systématique qu'on ne peut pas vraiment empêcher, quelque chose qui va se dérouler forcément quand une autre chose se déroule. Donc là, on a « Fasuna ga shimaru ». « Shimaru », c'est « se refermer ». « Fasuna ga shimaru to ». Donc, on pourrait traduire ça par « Au fur et à mesure que la fermeture éclair se referme. « Ukraina no koki ga », le drapeau ukrainien. « Kokki », ça se congira tout seul, il se lit « hata », ça veut dire le drapeau. « Ukraina no koki ga rocian no koki de mié naku naimasu. » « Ukraina no koki ga », donc c'est le sujet de l'expression verbale qu'on a à la fin. « Mie naku naimasu. » « Mie nai », ne pas être visible. « Mieru », être visible. « Mie nai », ne pas être visible. « Mie na ku naru », avec l'expression « ku naru », ça montre une transition, un changement d'état. « Au fur et à mesure que la fermeture éclair se referme, le drapeau ukrainien devient invisible. » « Juste avant, on a rocian no koki de, donc au moyen de, ou à cause du drapeau russe, rocian no koki de, mié naku naimasu. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » tasse de bouquet jeter le jeté du bouquet donc un mangaka japonais ni honda mangaka kuroi dieu no saki kara sa qui c'est l'avant mais ça peut indiquer l'extrémité donc là l'extrémité d'un kuroi dieu ce dieu là avec ce joli ce joli panji qui est pas du tout niveau n1 ça je peux pas trop vous dire mais bon c'est voilà ça veut dire un flingue un pistolet c'est du n1 kuroi dieu no saki donc le bout d'un d'un pistolet noir kuroi dieu no saki kara tobi da shita hanataba ni hanataba c'est le bouquet on dit pas bouquet bouquet hanataba c'est un c'est un bouquet donc un bouquet qui quoi qui tobi da shita tobi da su vous voyez c'est la combinaison de deux verbes tobu qui veut dire voler et dasu qui veut dire être qui veut dire sortir sortir quelque chose donc tobi da su ça veut dire être projeté donc un bouquet qui est qui est projeté de l'extrémité d'un flingue d'un fusil noir ni nos particules ni donc vis-à-vis de ceux de ce bouquet san nin no josei ga trois jeunes femmes trois femmes pardon josei c'est une femme tout simplement san nin no josei ga te wo nobashite iru te wo nobasu nobasu ça veut dire étirer tendre te wo nobashite ça veut dire tendre la main te wo nobasu c'est dans le générique d'un vieux animé qui s'appelle rabuhi na te wo nobashite te wo nobashite ryote agete truc comme ça te wo nobashite iru manga donc toujours cette image o kakimashita donc il a écrit une planche il a dessiné une planche parce que ça fait pas très très japonais comme style c'est plus un peu plus pensé à peanuts charlie brown tout ça avec donc ces trois femmes qui tendent les mains vers le bouquet ah oui tu disais j'ai ni m'akai nobasu ci pensez pour les pour les ouais effectivement effectivement c'est utilisé pour ça mais ça peut voilà ça peut être aussi étiré à peu près les membres du corps à peu près n'importe quoi ça peut être aussi tardé donc non non il a il a beaucoup voilà même retardé prolongé dans le temps quelque chose le temps et l'espace sont des notions connexes donc donc souvent ce qui est un verbe qui peut utiliser pour le temps peut aussi être utilisé pour l'espace donc voilà donc ça marche aussi avec nonbash content que tu aies pu voir un nouvel usage donc tenjikai o hiraita shinohara yuki o sanwa ah bah j'ai déjà lu je crois ouais donc tout ça c'est une grosse citation donc celui qui dit les citations il s'appelle shinohara yuki o rappelle quand vous voyez verser des noms propres des noms propres de personnes là en bleu c'est le nom d'une d'une organisation j'imagine donc tenjikai o hiraita hiraku ça veut dire ouvrir quelque chose donc la personne qui a ouvert si vous voulez cette cette exposition donc qui a organisé hiraku quand on utilise avec un événement ça veut dire organiser permettre un événement de soutenir quelque chose comme ça il y aura il y a toutes sortes de mangas il au hilo toute sorte de il au hilo n'a mangara à rima sana donc il y a les mangas sont très variés les images sont toutes sont très variés mais zenbu toutes toutes ces images senso ni hantaï shite senso ni hantaï sur eux on a vu tout à l'heure hantaï shite s'opposé à donc elles sont toutes en opposition à la guerre hélas gataï s'est c'est la taux de l'occurrence hélas gataï s'est cédé d'a littéralement la paix c'est important la paix c'est précieux tôt tôt de citations tu yorku i t'ai mas vous voyez un tôt plus le verbe eu la combinaison qu'on trouve le plus souvent avec cette particule tôt de citations tu yorku c'est l'usage adverbial de l'adjectif tu yorku i t'ai mas ils disent fort ils disent fort que toutes ces images expriment très fortement un attachement à la paix on pourrait dire quelque chose comme ça tenji kai wa kyoto kokusai manga museum de gogatsu 16 nichi made miru koto ga dekimasu donc cette exposition on peut la voir miru koto ga dekimasu koto ga dekiru structure grammaticale n5 qui indique que quelque chose est possible miru koto ga dekiru il est possible de voir du jusqu'au 16 mai mon anniversaire jusqu'au 16 mai gogatsu du l'okinichi made miru koto ga dekimasu donc on peut voir jusqu'au 5 août cette exposition évidemment tenji kai wa et où est ce qu'on peut l'avoir donc au kyoto kokusai manga museum kokusai international manga museum donc le musée international du manga de kyoto sympa d'ailleurs ce musée je ne savais pas que ça existe et j'imagine qu'ils doivent représenter des bandes dessinées de plein de styles différents ça serait cool d'aller jeter un petit coup d'oeil la prochaine fois à kyoto n'est pas donc on